TP sur la spectrométrie gamma La spectrométrie gamma est une technique de mesure mise au point par les physiciens nucléaires permettant d'identifier les composants radioactifs présents dans un échantillon et de mesurer leur activité. Ce TP va se dérouler sur deux séances. Lors de la séance 1, vous ferez l'acquisition de spectres, l'étalonnage et l'identification des différentes structures, franco-ompton, pic de rétrodiffusion, pic de fluorescence, etc. que l'on trouve dans ces spectres. La séance 2 sera consacrée à la résolution spectrale, à l'efficacité de détection et aux différentes conclusions qu'il faudra tirer de ce TP. Un texte résumant les différentes manipulations et les exploitations des résultats est disponible sur la table de TP. Interaction des photons avec la matière Considérons tout d'abord le spectre électromagnétique. En fonction de l'énergie, nous allons trouver différentes gammes. Pour les plus basses énergies, la gamme des ondes radio, jusqu'à approximativement 10-3 électron-volts. Au-delà, ce que l'on pourrait qualifier de lumière, avec l'infrarouge, le visible et l'ultraviolet, jusqu'à 100 électron-volts. Au-delà, les rayons X, jusqu'à 100 kV. Et puis, s'étendant vers l'infini, la gamme des rayons gamma. A basse énergie, le caractère ondulatoire est dominant. On ne parle pas de photons radio, mais d'ondes radio. A haute énergie, le caractère particulaire est dominant. On parle de photons gamma, et pas d'ondes gamma. En fait, on peut parler de photons depuis la lumière, en passant par les rayons X, jusqu'au rayon gamma. Supposons qu'un photon X ou gamma soit incident sur une mince couche de matière. Le scénario qui va se produire est de nature statistique, et dépend de l'énergie du photon et du Z du matériau. Selon le cas, le photon peut soit traverser la couche sans interagir, ce qui sera le cas à très haute énergie, car les photons gamma sont pénétrants, soit subir un effet photoélectrique, soit faire une diffusion, ce que l'on appelle l'effet Compton, soit faire une création de paires électron-positron. Tous ces mécanismes n'ont pas la même probabilité d'intervenir, et cela dépend en plus du Z du matériau, de la charge du matériau. A basse énergie, les photons sont très peu pénétrants dans la matière, et l'effet photoélectrique est dominant. A plus haute énergie, les photons sont plus pénétrants, et c'est l'effet Compton, puis la création de paires, qui vont être dominantes. La limite entre les deux dépend du Z du matériau. A basse énergie, ce sont les phénomènes du quotidien. L'effet photoélectrique explique les phénomènes du quotidien. On utilise cet effet pour les détecteurs de lumière, les appareils photographiques, la photosynthèse des plantes est basée sur l'effet photoélectrique, etc. C'est de la physique du quotidien. A plus haute énergie, ce sont des phénomènes, dit des phénomènes de haute énergie, que l'on va trouver dans les accélérateurs de particules, dans tous les phénomènes liés à la radioactivité, et puis dans les phénomènes cosmiques, autour des trous noirs ou autour des étoiles à neutrons, nous observons ces effets Compton et ces créations de paires. L'importance relative des trois effets dépend de l'énergie du photoincident et du Z du matériau. On peut en juger sur ce diagramme. Sur l'axe des abscisses, on a représenté l'énergie du photoincident, en mégaélectron-volts. Sur l'axe des ordonnées, on a représenté le numéro atomique du diffuseur, Z. On distingue trois zones, ici. À basse énergie, l'effet photoélectrique va être dominant. Donc il sera dominant plutôt à basse énergie et plutôt pour des Z élevés. En montant un peu l'énergie, l'effet Compton va devenir dominant. Et au-delà, ça sera la création de paires. La création de paires est dominante plutôt pour les très hautes énergies et plutôt aussi pour les Z élevés. L'effet photoélectrique a été découvert au XIXe siècle par Antoine et Edmond Becquerel. Ces deux physiciens avaient remarqué que l'éclairement des électrodes d'une pile modifiait le courant de cette pile. Quelques mots sur la famille Becquerel. Antoine, le grand-père, est l'inventeur de la pile électrique. Edmond, le fils, est le connoisseur. Il est un co-découvreur de l'effet photovoltaïque ou effet photoélectrique et il a beaucoup travaillé également sur de la spectroscopie. Henri, le petit-fils, sera le découvreur de la radioactivité naturelle et pour cela, prix Nobel en 1903. Donc une famille d'une lignée de trois physiciens français de haut vol qui s'étalent sur tout le XIXe siècle. L'effet photoélectrique a été interprété par Einstein en 1905. Il aura pour cela le prix Nobel en 1921. C'est le seul prix Nobel qu'Einstein recevra. En fait, Einstein a interprété l'effet photoélectrique comme étant provoqué par des photons. Ce sont des photons qui arrachent les électrons autour des noyaux. Quelques mots sur cette année 1905. 1905 est ce que l'on appelle l'année miraculeuse de la physique. Einstein a 26 ans et il travaille dans un bureau où on enregistre des inventions et des brevets. Il n'est donc même pas chercheur à plein temps. Il pratique la recherche sur ses loisirs. Et il va publier cette année-là quatre articles fondamentaux. Le premier donc sur l'effet photoélectrique, celui qui nous intéresse ici, mais aussi un article sur le mouvement brownien, c'est-à-dire l'agitation des molécules et des particules dans tous les sens du fait de l'énergie thermique. Un troisième article sur la constance de la vitesse de la lumière qui sera la base de toute la relativité restreinte. Et un quatrième article sur l'équivalence entre la masse et l'énergie, le fameux E égale mc2, qui est à la base de toute la physique des particules et la physique nucléaire moderne. Donc quatre articles fondamentaux pour cette année 1905, année miraculeuse de la physique. Ce que démontre Einstein est la chose suivante. Einstein démontre que, dans son article, il démontre que l'effet photoélectrique est impossible à expliquer si le rayonnement est strictement une onde. Si le rayonnement est strictement une onde, l'énergie est répartie tout le long de cette onde. Elle n'est jamais suffisamment localisée pour arracher un électron qui est autour d'un noyau, donc expliquer l'effet photoélectrique. Il considère l'énergie lumineuse comme constituée d'un nombre fini de quanta d'énergie, chacun pouvant être absorbé ou produit que d'un bloc. C'était une révolution, car l'hypothèse quantique de Planck prenait réalité. Le grand physicien Planck, au tournant du XXe siècle, tentait avec acharnement d'expliquer le spectre d'émission des corps chauffés, ce que l'on appelle maintenant le spectre du corps noir. Il y réussit, mais au prix de l'utilisation d'une hypothèse qu'il qualifiait lui-même de désespérée et qui paraissait totalement absurde. Il fallait que l'énergie soit discontinue et s'échange par quantum. En fait, Einstein avait découvert que les quantum de Planck sont les photons de lumière. C'était une révolution. Tout ceci rentre dans une discussion qui a duré pendant des siècles dans la physique, sur la dualité, ce que l'on appelle la dualité entre les ondes et les corpuscules pour la lumière. Est-ce que la lumière est plutôt une onde ou est-ce que la lumière est plutôt des corpuscules, des petits grains de lumière ? Dans la première catégorie, la catégorie des tenants de l'hypothèse particulière, pour que la lumière soit des petites particules composées de petits grains de lumière, on compte de grands physiciens comme Newton et Laplace. De l'autre côté, les tenants de l'hypothèse ondulatoire, qui pensaient que la lumière était une onde, le grand physicien Huygens, qui est contemporain de Newton et de Laplace. En fait, il a semblé assez rapidement que l'hypothèse ondulatoire allait gagner, puisque les développements étaient beaucoup plus nombreux que pour l'hypothèse particulière. En particulier avec Fresnel, qui a expliqué toute la physique, l'optique physique. Maxwell, qui nous a donné, qui nous a légué les équations de propagation des ondes électromagnétiques. Et puis, à la fin du 19e siècle, avec des gens comme Hertz, qui a permis la mise en pratique de cette théorie en réalisant des communications radio, par exemple, et tout un tas de nombreux succès pour cette hypothèse ondulatoire, jusqu'à l'émission d'ondes radio. Donc, à la fin du 19e siècle, les physiciens pensaient que le débat était plié et que la lumière était une onde. Arrive Einstein, qui dit, non, ce n'est pas possible, l'effet photoélectrique ne peut pas être expliqué si la lumière est strictement une onde, il nous faut des photons, qui sont des particules d'énergie nulle et qui sont les fameux quantum d'énergie. Le fait que la lumière soit à la fois une onde et une particule a été récupéré par beaucoup de physiciens du 20e siècle, Planck, de Breuil, Bohr, Heisenberg, Dirac, etc., pour fonder ce que l'on appelle la mécanique quantique. En fait, cette dualité ondes-corpuscules, une particule peut être à la fois une onde et une corpuscule, c'est vrai pour les photons, mais c'est vrai aussi pour les électrons, c'est vrai pour toutes sortes de particules, cette dualité entre les ombres et les corpuscules est à la base de la mécanique quantique. Il est paradoxal de constater qu'Einstein passera une bonne partie de sa vie à tenter de prendre en défaut cette mécanique quantique qu'il a lui-même contribué à créer, car il n'aimait pas, il refusait l'aspect probabiliste de cette mécanique quantique. Il pensait que cette mécanique quantique était un pisalet et que, en fait, l'aspect probabiliste masquait uniquement notre ignorance des vrais mécanismes. Description de l'effet photoélectrique Un photon qui traverse la matière peut arracher un électron d'un atome. Pour les photons de haute énergie, cela se fera préférentiellement avec un électron de la couche la plus profonde, la couche K. Le photon disparaît et l'électron est éjecté. L'atome est donc ionisé. Cet atome va se désioniser rapidement en faisant descendre un électron des couches supérieures L, M, etc., vers le trou qui a été créé vers la couche K. Cela se traduit par l'émission d'un photon de fluorescence dont l'énergie est égale à la différence des énergies de liaison EK-EL, la différence des énergies de liaison des deux couches entre la couche de départ et la couche d'arrivée de cet électron qui vient de descendre. Toute l'énergie du photon gamma est transmise soit à l'énergie cinétique de l'électron qui est éjecté soit au photon de fluorescence qui peut être... Il peut y avoir un photon ou plusieurs photons de fluorescence. Quelques mots sur ces photons de fluorescence. L'énergie des électrons autour des noyaux est quantifiée. C'est le modèle par couche. Selon la couche d'origine et la couche finale de l'électron qui va faire la transition, on va donc obtenir un spectre de ray. Si l'électron est originaire de la couche L et descend sur la couche K, on obtient la ray Kα. Si l'électron est originaire de la couche M et descend sur la couche K, on obtient la ray Kβ. On a aussi la ray Lα entre M et L, la ray Lβ entre N et L, etc. Donc l'énergie du photon X de fluorescence est caractéristique du milieu. Par exemple, pour le fer, l'énergie de la ray Kα, qui correspond à la différence entre EK et EL, est de 7,5 kV. Cela permet de repérer les fluorescences dans un spectre. Voici par exemple le spectre de fluorescence d'une stalactite. On a rapproché une source radioactive intense d'une stalactite et a enregistré son spectre de fluorescence. Et on voit apparaître à 7,5 kV la ray de fluorescence Kα qui témoigne de la présence de fer dans cette stalactite. On peut avoir un ou plusieurs photons de fluorescence. Lorsqu'un électron a été éjecté de l'atome, donc transmise dans la couche libre sous l'effet d'un photon gamma incident, ce trou peut être bouché par un électron en provenance de la couche L pour émettre une ray Kα, ce qui va créer un trou sur la couche L. Et ce trou sur la couche L peut être bouché par un électron qui provient de la couche M en émettant un photon de fluorescence Lα, etc., etc., jusqu'à ce que l'atome soit complètement neutre. Quelques mots sur l'effet Compton. Cet effet a été interprété en 1923 par Arthur Compton, ce qui lui valut le prix Nobel en 1927. Depuis des années, Compton réalisait des expériences de diffusion. Le principe est le suivant. On utilise une source X de haute énergie, on interpose un écran constitué d'un absorbeur lourd qui va arrêter tous les photons X et d'une petite fenêtre dans laquelle un diffuseur léger va, au contraire, laisser passer du rayonnement. Et de l'autre côté de cet écran, on dispose d'un détecteur et on observe avec l'angle θ l'émission qui a été diffusée par le diffuseur léger. Compton avait remarqué immédiatement que l'énergie des photons diffusés était inférieure à l'énergie des photons initiaux. Il fit de nombreuses tentatives pour essayer d'expliquer ce phénomène. Était-ce un nouveau type de diffraction ? Était-ce le phénomène de fluorescence couplé à l'effet Doppler ? Mais toutes ces tentatives étaient vaines pour expliquer le phénomène qu'il observait. Jusqu'à ce qu'il publie dans la revue The Physical Review l'explication de cette diffusion. Le principe, c'est un choc élastique relativiste entre deux particules, un photon et un électron qui est au repos. Grâce au principe de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement total, on peut trouver, on peut expliquer cette diffusion. Cette diffusion pour des rayons X était minime. Sur la figure, on voit le spectre initial en rouge et le spectre diffusé avec la flèche bleue. On voit que le déplacement de l'énergie, la perte d'énergie était minime, seulement 3% en énergie. Parce qu'on utilisait, parce que Compton utilisait des photons X. Pour les photons X, l'effet Compton est faible. Il correspond à une perte d'énergie qui est faible lors de la diffusion. Par contre, pour les photons gamma, elle peut être beaucoup plus importante, comme on le verra dans ce TP. Pour comprendre l'effet Compton, il faut avoir quelques notions de pétanque. Supposons qu'une boule de pétanque au repos, la boule 2, soit percutée par la boule 1, la boule incidente. La boule 1 va être diffusée avec un angle θ et la boule 2 va partir de son côté. L'énergie initiale va se répartir sur les deux boules, la boule 1 et la boule 2. Cette énergie, la répartition de l'énergie entre les deux, dépend de l'angle θ qui s'appelle ici l'angle de diffusion. En pétanque, on peut avoir ce qu'on appelle une rasante. Une rasante, c'est lorsque la boule effleure la boule 1, effleure la boule 2. Donc, elle va diffuser avec un angle très petit, elle va perdre très peu d'énergie et la boule 2 va juste partir avec une énergie très faible à la limite quasiment nulle. Ce coup-là sert à pousser la boule 2, par exemple, pour la rapprocher du cochonnet, donc avec une énergie très faible. Donc, une diffusion avec un angle de θ de 0 degré correspondra à une faible énergie pour la deuxième boule. On a aussi le carreau. Le carreau, c'est lorsque la boule 1 va percuter de plein fouet la boule 2 et diffuser à 180 degrés, c'est-à-dire, en fait, la boule 1 revient sur ses pas. C'est le cas où la boule 2 va prendre un maximum d'énergie et elle va partir dans l'axe avec une énergie Emax, la plus grande énergie qu'elle puisse avoir lors de cette collision. Eh bien, l'effet contone, c'est à peu près la même chose, sauf que ce n'est pas des boules de pétanque, mais un photon et un électron. Voici la situation initiale. Un photon est incident sur un électron. Un photon se rapproche d'un électron. La situation au niveau de l'énergie, on a l'énergie du photon qui est H nu et l'électron qui a une énergie nulle, il est au repos. Le choc se produit, le photon est diffusé avec un angle θ et l'électron part de son côté. L'énergie se répartit entre le photon diffusé et l'électron rapide. La conservation de l'énergie va faire que l'énergie initiale Eγ est égale à l'énergie du photon diffusé Eγ' plus l'énergie de l'électron. Les formules que vous voyez ici sont dues à Compton. L'énergie du photon diffusé Eγ' est égale à Eγ sur 1 plus α facteur de 1 moins cosθ. θ est l'angle de diffusion et α est un coefficient. α c'est Eγ sur M0c2 c'est-à-dire c'est l'énergie du photon gamma sur 511 lorsqu'on exprime l'énergie du photon gamma en Kev. L'énergie de l'électron est le complémentaire. Donc l'énergie de l'électron va être Eγ moins Eγ'. Il a pris le restant d'énergie. Lorsque l'on calcule cela fait cette expression Eγ facteur de α facteur de 1 moins cosθ sur 1 plus α facteur de 1 moins cosθ. On prend les deux cas extrêmes pour une diffusion rasante le photon ne change quasiment pas sa direction initiale θ égale 0 et à ce moment-là l'énergie de l'électron est égale à 0 et l'énergie du photon diffusé est égale à l'énergie du photon incident. Donc à la limite pour une diffusion complètement rasante il n'y a pas de transfert d'énergie. Pour une rétrodiffusion le carreau en physique s'appelle la rétrodiffusion pour une rétrodiffusion on a un angle de diffusion à 180 degrés l'énergie de l'électron c'est l'énergie maximale il ne peut pas avoir plus d'énergie que cette énergie-là lors d'une diffusion Compton c'est e-gamma facteur de 2α sur 1 plus 2α on remarque que ce n'est jamais 100% il n'y a jamais 100% de l'énergie du photon incident qui va passer dans l'électron et l'énergie du photon diffusé c'est ce qu'on appelle l'énergie de rétrodiffusion c'est la plus petite énergie qu'un photon diffusé pourra avoir après une diffusion Compton c'est e-gamma sur 1 plus 2α il faut noter donc retenez que lors d'une diffusion Compton le photon ne donne jamais toute son énergie à l'électron il y a un maximum et ce maximum est obtenu pour θ égale 180 degrés c'est ce qu'on appelle le front Compton Quelques mots sur la création de paires électron-positron Cette création de paires électron-positron a été découverte dans une chambre à bulles par Patrick Blackett qui eut le prix Nobel en 1948 pour cette découverte Ce phénomène a été interprété par le physicien français Francis Perrin et beaucoup d'autres Le principe de la chambre à bulles est le suivant Dans un conteneur on va disposer un liquide surchauffé souvent de l'hydrogène liquide Les particules chargées qui vont pénétrer à l'intérieur vont exciter les atomes de ce liquide surchauffé et faire apparaître des bulles de gaz le long de leur trajectoire Donc ça permettait de matérialiser la trajectoire des particules On prenait des photographies à l'époque on prenait des photographies de ces chambres à bulles pour avoir des enregistrements des trajectoires de ces particules En mettant un champ magnétique on pouvait dévier les particules positives chargées positivement dans un sens et les particules chargées négativement dans l'autre sens ce qui était évidemment essentiel pour la découverte des paires électron-positron Voici un exemple de chambre à bulles qui est exposé au Fermilab le grand laboratoire de physique de Chicago Donc qu'est-ce qui se passait dans une chambre à bulles ? En fait un photon gamma se matérialisait en un électron et un positron Toute l'énergie du photon gamma était transmise dans l'énergie de masse de ces deux particules 2 fois M0C2 plus de l'énergie cinétique ces particules partaient vers l'avant avec de l'énergie cinétique plus éventuellement une énergie de recul d'une particule soit un noyau soit un autre électron qui prenait le restant de l'énergie Voici des enregistrements dans des chambres à bulles Le flux de photons de haute énergie provoque l'apparition de ces paires électron-positron et à partir de cette création de paires on voit deux spirales qui s'enroulent l'une vers la droite l'autre vers la gauche les spirales à droite correspondent aux électrons les spirales qui s'enroulent vers la gauche aux positrons Voici un enregistrement le détail d'un enregistrement dans une chambre à bulles le photon incident qui bien sûr est invisible dans la chambre à bulles se matérialise et à partir de ce point de matérialisation on voit les deux spirales l'électron d'un côté et le positron de l'autre qui vont s'enrouler à cause du champ magnétique qui s'enroulent sur elles-mêmes en perdant de l'énergie et elles s'enroulent sur elles-mêmes un deuxième photon un peu plus bas un photon qui était plus énergétique puisque l'électron et le positron qui sont émis ont des rayons de courbure qui sont bien plus grands Voici quelques détails sur la création de paires électrons-positrons La situation initiale Un photon incident va passer à proximité d'un noyau L'énergie dont on dispose est l'énergie du photon incident H nu Une création de paires vient d'arriver Un électron rapide et un positron rapide sont émis Le photon a complètement disparu L'énergie de cet électron plus l'énergie de ce positron l'énergie cinétique des deux électrons est égale à l'énergie du photon gamma E gamma moins deux fois l'énergie de masse des électrons c'est-à-dire deux fois M0C2 Donc la situation après est celle-ci C'est une réaction à seuil Il faut que le photon gamma ait au moins deux fois l'énergie de masse de l'électron pour créer ces deux électrons cet électron et ce positron Donc le seuil c'est deux fois 511 kV ça fait 1022 kV En dessous cette réaction n'est pas possible Le noyau lourd du départ est indispensable pour la conservation de la quantité de mouvement sinon celle-ci n'est pas conservée En fait nous n'avons pas de création de paires dans le vide il est impossible de faire des créations de paires dans le vide car on ne peut pas conserver la quantité de mouvement dans ce cas-là Le positron qui est émis va rapidement être ralenti C'est une particule chargée dans la matière il va interagir avec les nuages électroniques de tous les atomes qu'il va rencontrer et par conséquent il va être ralenti Il va ralentir jusqu'à arriver en proximité d'un électron Le positron c'est l'antiparticule de l'électron Donc quand une particule rencontre son antiparticule elles vont s'annihiler elles vont disparaître Dans ce cas-là l'électron et le positron vont disparaître pour donner deux photons à 511 Kev qui vont partir à 180 degrés l'un de l'autre qui vont être émis à 180 degrés Donc le positron et son antiparticule et l'électron disparaissent totalement ce qui émet deux photons à 511 Kev On récupère en quelque sorte les deux particules disparaissent et on récupère l'énergie de masse de ces deux particules sous forme de deux photons à 511 Kev Principe de fonctionnement d'une chaîne de détection de spectrométrie gamma par scintillation Le spectre de la source est enregistré par un bloc de scintillation couplé à un photomultiplicateur Le signal en sortie du photomultiplicateur est mis en forme par une électronique et digitalisé sur le PC pour affichage du spectre Le PC réalise aussi le paramétrage de l'électronique et le réglage de la haute tension du photomultiplicateur Le bloc de scintillation c'est le cœur du système c'est le capteur Il contient un cristal scintillateur On voit sur la photo ici des exemples de blocs détecteurs qui sont des coques métalliques qui protègent le cristal qui est à l'intérieur le cristal scintillateur qui est à l'intérieur Le cristal scintillateur que nous utilisons dans cette épée c'est de l'iodure de sodium NAI dopé au thallium Ce cristal a la propriété que quand des électrons rapides vont le traverser il va scintiller c'est-à-dire émettre de la lumière de la lumière visible Donc un cristal scintillateur émet de la lumière visible lorsque les électrons rapides le traversent On voit sur la photo le cristal scintillateur excité qui émet de la lumière visible parce qu'il est traversé de particules chargées rapides comme des électrons Le photomultiplicateur permet la détection C'est un capteur de lumière linéaire ultra sensible On voit ici quelques exemples de photomultiplicateurs avec la photocathode sur laquelle les photons vont être détectés les dinodes qui vont permettre l'amplification du signal et puis des petites cartes électroniques qui est l'électronique de proximité avec la préamplification et la création de la haute tension pour le photomultiplicateur Voici un bilan de fonctionnement de la chaîne Un photogamma va interagir dans le cristal scintillateur Cette interaction va être soit un effet photoélectrique un effet comptone ou une création de paire De toute façon dans les trois cas ça va produire des électrons rapides à l'intérieur du cristal scintillateur Ces électrons rapides vont produire de la lumière visible C'est la scintillation du cristal Cette lumière visible va être amplifiée par le photomultiplicateur pour produire un signal électrique et ce signal électrique va être digitalisé par la carte d'acquisition pour produire le spectre qui va s'afficher sur le PC Ce qui est essentiel de retenir ici c'est qu'en fait on fait le spectre de l'énergie des électrons qui sont produits dans le cristal et pas directement des photons Le photon ne fait pas réagir le cristal Ce sont les électrons qui vont être produits à l'intérieur du cristal qui vont être détectés et c'est leur énergie que l'on va voir Donc si un photon par exemple va rentrer dans le cristal va diffuser à l'intérieur du cristal et que le photon diffusé va sortir cette énergie est perdue et on ne l'enregistrera pas On n'enregistrera que l'énergie de l'électron qui est restée à l'intérieur du cristal Quelques mots sur les sources utilisées dans cet épée Nos sources sont des sources scellées conformément à la réglementation c'est-à-dire que l'élément radioactif est coulé dans un polymère de sorte à ce qu'on n'ait jamais aucun contact physique avec lui Seuls les photons gamma vont sortir de ce polymère Une source radioactive est caractérisée par quelques grandeurs Tout d'abord l'activité initiale de la source notée A0 en bec réel c'est-à-dire en désintégration par seconde Cette activité initiale a été mesurée par l'organisme qui nous a vendu la source On a ensuite l'activité actuelle L'activité d'une source radioactive décroît avec le temps en fonction de lambda ce qu'on appelle la constante de décroissance du radionucléide Donc l'activité actuelle ça sera A0 exponentielle moins lambda t La période radioactive d'une source qui est une durée exprimée souvent en ans c'est log de 2 sur lambda Et enfin le rapport de branchement pour une émission de photons Il faut savoir que toute décroissance d'une source radioactive de nucléides radioactifs ne donne pas forcément un photon gamma Quelquefois on a une certaine proportion de photons qui sont émis par rapport aux atomes qui vont décroître Cette proportion c'est ce qu'on appelle le rapport de branchement Si on appelle N le nombre de photons par seconde émis par la source à une certaine énergie E gamma le rapport de branchement à cette énergie E gamma c'est N le nombre de photons par seconde émis que divise A le nombre de désintégration par seconde et que remultiplie 100 pour l'avoir en pourcentage Ce rapport de branchement dépend de la physique et donc est donné dans ce document Le césium 137 est l'un des 40 isotopes du césium Il est produit par la fission de l'uranium Ce césium 137 se désintègre avec une période de 30,15 années en barium 137 Deux voies sont possibles Dans 5,4% des cas le césium 137 donne directement par émission bêta- un barium 137 Dans 94,6% des cas le césium 137 va donner par émission bêta- également un état excité du barium ce qu'on appelle un état isomérique le barium 137M Ce barium 137M excité a plus d'énergie que le barium 137 qui est sur son état fondamental Avec une période de 2,55 minutes c'est-à-dire très rapidement ce barium excité va se désexciter en émettant un photon à 662 kV C'est lui qui nous intéresse Donc l'émission gamma du césium 137 est composée d'un photon à l'énergie de 662 kV avec une période de 30,15 années et un rapport de branchement de 94,6% Une des propriétés du césium 137 est d'avoir une fluorescence interne X En fait, supposons que le nucléide A fasse une décroissance radioactive Il émet un photon à 662 kV Et supposons que ce photon interagisse à l'intérieur de la source avec un atome de césium avec un nucléide de césium B Il interagit par effet photoélectrique Cela produit un photon de fluorescence et la fluorescence du césium est à 32 kV donc elle tombe dans la gamme des X Et ce photon à 32 kV nous allons également le voir dans mon spectre Donc le césium 137 est une source qui émet deux photons Un photon à 662 kV un photon gamma avec un rapport de branchement de 94,5 et un photon de fluorescence X à 32 kV Les deux photons seront observables dans l'ETP que nous allons réaliser Le sodium 22 est l'un des 20 isotopes du sodium C'est un isotope artificiel qui est produit par bombardement de magnésium Il est utilisé dans la technique médicale de tomographie par émission par émission de positrons Le sodium 22 se désintègre en néon 22 Il y a deux voies de désintégration possibles par émission bêta plus dans 90% des cas ou par capture électronique dans 10% des cas Mais dans tous les cas il va donner d'abord du néon excité et ce néon excité va se désexciter en émettant un photon à 1275 kV Le positron qui est produit finira par s'anéhiler pour donner deux photons à 511 kV Par conséquent le sodium 22 est une source à deux photons gamma Un premier photon à 511 kV et un deuxième à 1275 Le photon à 511 kV n'est présent que dans 90% des cas Par contre le photon en 1275 est présent dans 100% des cas Quelle que soit la désintégration bêta plus ou capture électronique on produira un photon en 1275 kV Il n'y a pas de fluorescence X pour le sodium 22 car c'est un atome trop léger Il y a de la fluorescence mais elle ne tombe pas dans la gamme des X et donc elle ne sera absolument pas mesurable avec l'instrumentation que l'on va utiliser Comment interpréter les spectres gamma obtenus ? Tout d'abord les photons issus de la source peuvent tomber directement dans le bloc de scintillation A ce moment-là trois scénarios sont possibles un effet photoélectrique un effet Compton ou une création de paire Il faudra donc connaître ces trois scénarios pour pouvoir interpréter les formes que l'on va voir apparaître dans le spectre Mais les photons de la source peuvent également diffuser dans l'environnement sur les murs sur la table un peu partout dans l'environnement et ensuite revenir vers le bloc de scintillation Cette composante est aussi importante et on va la voir apparaître dans le spectre Finalement la source peut aussi faire fluorescer son environnement Si on dispose des éléments lourds par exemple des blocs de plomb à proximité de la source la fluorescence du plomb qui va être émise par le plomb peut être détectée par le bloc de scintillation et donc va se superposer au spectre que l'on va obtenir va se superposer la fluorescence des éléments lourds que l'on va avoir tout autour de la source Et finalement la résolution expérimentale va modifier ce spectre d'une certaine manière en le lissant en particulier l'effet de la résolution et de lisser les spectres Donc il va falloir comprendre aussi ce mécanisme pour pouvoir interpréter les spectres gamma que vous allez obtenir avec l'instrumentation de ce TP Scénario numéro 1 Effet photoélectrique dans le détecteur Un photon pénètre dans le détecteur et va faire une interaction photoélectrique Dans cette interaction le photon disparaît et toute son énergie est transmise à un électron rapide et éventuellement un ou plusieurs photons de fluorescence Ces photons de fluorescence vont aussi être absorbés à l'intérieur du détecteur pour donner aussi des électrons rapides Ils vont arracher des électrons du milieu dans lequel ils se trouvent En fait toute l'énergie du photon incident est transmise aux électrons rapides Ces électrons rapides vont faire scintiller le cristal et donc le système va détecter toute l'énergie du photon incident Toute l'énergie initiale est déposée dans le détecteur et mesurée dans le détecteur Par conséquent cet événement sera compté dans ce que l'on appelle le pic de pleine énergie positionné à l'énergie E gamma l'énergie du photon initial Scénario numéro 2 Effet Compton dans le détecteur Un photon gamma pénètre dans le détecteur et va faire une diffusion Compton Dans cette diffusion le photon diffusé va s'échapper du détecteur et l'électron rapide par contre lui va faire scintiller le cristal Seule l'énergie de l'électron sera comptée Cette énergie dépend de l'angle de diffusion L'énergie de l'électron varie entre 0 et un maximum que l'on appelle le front Compton 0 correspond à un angle de diffusion Compton de 0 degré et le front Compton correspond à un angle de diffusion de 180 degrés Le photon pénètre dans le détecteur fait une diffusion à 180 degrés et ressort C'est avec cette interaction là qu'il laisse le maximum d'énergie sur l'électron et l'électron a donc une énergie que l'on appelle l'énergie du front Compton Le spectre que l'on obtient est donc un continuum qu'on appelle le continuum Compton qui s'étend depuis l'énergie une énergie égale à 0 jusqu'au front Compton qui correspond donc à une rétrodiffusion à 180 degrés des photons Lorsque θ égale 180 degrés l'énergie de l'électron est égale à Eγ facteur de 2α sur 1 plus 2α avec α égale le rapport entre l'énergie du photon incident et M0c2 Eγ sur 511 si on l'exprime en Kev et donc comme ça on peut calculer l'énergie du front Compton qui est le maximum d'énergie que l'on va avoir dans ce spectre Troisième scénario création de paires dans le détecteur Un photogramma pénètre dans le détecteur pour faire une création de paires Un électron et un positron rapide sont produits Les deux particules vont faire scintiller le cristal jusqu'à être arrêtés Pour l'électron c'est la fin de l'histoire pas pour le positron Le positron va finir par rencontrer un autre électron et s'annihiler avec cet électron pour émettre deux photons à 511 Kev qui vont partir à 180 degrés l'un de l'autre Au bilan Si les deux photons à 511 Kev sont absorbés on revient au cas du pic de pleine énergie toute l'énergie reste à l'intérieur du détecteur et donc l'événement sera compté dans le pic de pleine énergie Si un photon à 511 Kev s'échappe on appelle ça le pic de premier échappement et si les deux photons à 511 Kev s'échappent on appelle ça le pic de deuxième échappement On observera donc des événements sur le pic de pleine énergie à l'énergie Eγ lorsque les deux photons à 511 Kev auront été absorbés si les deux photons à 511 Kev sont absorbés le pic de premier échappement si un des photons s'échappe et le pic de deuxième échappement si les deux photons s'échappent Voici le spectre théorique que l'on devrait observer pour une création de paires dans le détecteur Néanmoins ce scénario ne sera pas observé dans notre TP car l'énergie de nos sources est trop faible et la section efficace de création de paires n'est pas suffisante pour observer de manière notable ce mécanisme-là Effet de la résolution de la chaîne de mesure sur les spectres observés La résolution provient du fait que l'énergie mesurée n'est pas égale à la vraie énergie qui a été déposée dans le cristal mais elle est égale à cette énergie plus une petite fluctuation positive ou négative En fait, la résolution provient de l'incertitude de mesure Elle va provoquer un lissage du spectre Si le spectre théorique présente cette forme avec un continuum que l'on appelle le continuum Compton jusqu'à un front Compton et une raie infiniment étroite à l'énergie du photon l'effet de la résolution sera de lisser ce spectre Pour le continuum Compton ça ne change pas grand-chose Par contre, le front Compton au lieu d'être abrupt va se retrouver lissé et la raie au lieu d'être infiniment étroite va se trouver élargie sous forme approximativement d'une gaussienne En mesurant la largeur à mi-hauteur de cette raie on peut en déduire la résolution On exprime les résolutions en pourcentage ΔE sur E ou ΔC sur C si on a un spectre qui est étalonné en canaux qui est exprimé en fonction du numéro de canal ça revient au même Par exemple, on attend des résolutions en pourcentage de l'ordre de 8% aux alentours de 511 kV La résolution de notre chaîne de mesure de ce type de chaîne de mesure dépend de l'énergie Cette résolution il faut voir que cette résolution provient essentiellement des fluctuations du nombre de photons optiques grand N qui sont détectés par le photomultiplicateur Grand N est un comptage il suit par conséquent la loi de Poisson et son écart-type est racine de N Donc si on exprime la résolution en pourcent comme étant ΔC sur C la largeur à mi-hauteur de la ray que divise la position de cette ray c'est la même chose que ΔN sur N la variation du nombre de photons optiques que divise le nombre de photons optiques Comme ΔN est proportionnel à racine de N c'est proportionnel à l'écart-type ce R en pourcent sera proportionnel à racine de N sur N ce qui nous fait c'est 1 sur racine de N et comme N le nombre de photons optiques est proportionnel à l'énergie la résolution en pourcent est proportionnelle à l'inverse de la racine carrée de l'énergie donc la résolution relative décroît comme la racine carrée de l'énergie du photon c'est cette relation-là qu'il vous faudra vérifier dans ce TP en mesurant la résolution à différentes énergies et en représentant en fonction de E ou de 1 sur racine de E pour obtenir une droite Effet de la diffusion dans l'environnement sur les spectres gamma obtenus cette diffusion va rajouter une composante supplémentaire dans le spectre en effet les photons issus de la source qui ne sont pas dirigés directement vers le bloc de scintillation peuvent diffuser dans l'environnement sur le plafond sur les murs etc. cette diffusion est en fait souvent avec un angle grand un angle important proche de 180 degrés pour 180 degrés l'énergie du photon gamma diffusée est ce qu'on appelle l'énergie de rétrodiffusion c'est E gamma l'énergie du photon initial sur 1 plus 2 alpha avec alpha égale E gamma sur 511 keV cela va se traduire par une structure supplémentaire dans le spectre que l'on voit ici sous forme d'un pic de rétrodiffusion en fait pic est une appellation impropre ce n'est pas un pic car tous les photons qui sont diffusés n'ont pas tous 180 degrés mais toutefois on voit quand même une structure qui se détache par dessus qui semble ressembler à un pic et c'est pour ça qu'on a donné ce nom de pic de rétrodiffusion à cette structure qui vient de la diffusion des photons de la source dans l'environnement influence de la fluorescence dans l'environnement sur les spectres gamma obtenus en ionisant la matière la source peut produire de la fluorescence X si on dispose des éléments lourds tout autour de celle-ci en particulier si on met par exemple des blocs de plomb le rayonnement issu de la source peut faire fluorescer ce plomb et cela va produire une émission de fluorescence à 80 kV qui peut être détectée par le scintillateur et donc si on a des éléments lourds à proximité de la source on va pouvoir voir la fluorescence de ces éléments lourds par exemple pour le plomb à 80 kV et cela va se traduire par un pic supplémentaire qui va apparaître sur le spectre voici comment interpréter le spectre du césium 137 que vous avez obtenu tout d'abord il faut savoir qu'un spectre gamma ça se lit en sens inverse de l'énergie le sens de lecture est toujours de la droite vers la gauche en partant de la droite vers la gauche la première chose que l'on doit trouver c'est un pic ici le pic de pleine énergie des photons à 662 kV correspondant à cette émission du césium 137 en descendant on va trouver le front Compton pour les photons qui ont fait une interaction Compton à l'intérieur du détecteur et qui avaient 662 kV ensuite le continuum Compton superposé à ce continuum Compton un pic de rétrodiffusion correspondant aux photons qui partent qui ne sont pas dirigés directement vers le détecteur mais qui partent dans l'environnement qui vont diffuser dans l'environnement et revenir avec un grand angle de diffusion pour être détectés dans notre détecteur cela donne le pic de rétrodiffusion ensuite en descendant encore en énergie on peut trouver éventuellement des pics de fluorescence si on a disposé à côté de la source de césium un bloc de plomb on va pouvoir trouver de la fluorescence du plomb à 80 kV et enfin à la limite de notre spectre mais c'est quand même visible la fluorescence du césium à 32 kV va pouvoir être vue sur forme d'un petit pic qui va être détecté sur ce spectre Voici l'interprétation du spectre de sodium 22 que vous avez obtenu Comme tous les spectres gamma ce spectre se lie de la droite vers la gauche depuis la plus haute énergie vers l'énergie la plus basse La première structure que l'on doit trouver est un pic de pleine énergie C'est le pic de pleine énergie à 1275 kV correspondant aux photons émis par la source de sodium 22 Un peu plus bas en énergie le front comptone correspondant à ces photons de 1275 kV et le continuum comptone de ces photons Se superpose à ce spectre à ce premier spectre un deuxième pic de pleine énergie c'est le pic de pleine énergie à 511 kV Un peu plus bas le front comptone pour des photons de 511 kV et le continuum comptone de ces photons-là En fait, le spectre des photons à 511 kV s'est superposé sur le spectre des photons à 1275 kV Les deux rétrodiffusions sont indiscernables On va voir une grosse structure qui contient à la fois les photons rétrodiffusés à 511 kV et les photons rétrodiffusés à 1275 kV On ne pourra pas les distinguer car les énergies de rétrodiffusion sont trop proches et ces structures ne peuvent pas être distinguées On n'a bien sûr pas de ray de fluorescence pour le sodium 22 car le sodium 22 est un élément léger et ne présente pas de fluorescence interne X On n'a bien sûr